Sérieurs auditeurs, merci de nous rejoindre pour ce grand oral du 14 novembre. Bonjour et bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le ministre conseiller auprès du président de la République, également journaliste philosophe El-Aji Amidou Kassé. Bonjour et merci d'être notre invité d'Oyen. Bonjour Fatou, bonjour Hassan. Je vous remercie de m'avoir invité et je suis surtout très heureux de revenir dans vos studios. Avant c'était à Mermouz, maintenant c'est à Sudidat. Locaux que vous découvrez aujourd'hui. Dans cette précieuse zone industrielle, ce qui est à mon avis un très grand progrès, parce que les locaux sont beaucoup plus amples, beaucoup plus vastes plutôt. Et je vous souhaite encore une excellente continuation. Merci El-Aji Amidou Kassé, l'invité de ce grand oral. Hassan, notre doyen, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis partagé, bonjour Fatou, bonjour Mouchel Mish. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Bonjour. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Je suis très bien entouré ce matin. Alors allons découvrir notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diata. Et là, Jamidou Kassé a fait ses études primaires et une partie du secondaire à Matam. Il obtient le baccalauréat en série A à Saint-Louis en 1983 et rejoint l'université de Dakar, notamment le département de philosophie. En 1987, il est titulaire de la maîtrise de philosophie et du certificat de spécialisation en psychologie, option psychopathologie africaine. Kassé soutient un mémoire sur la crise du marxisme en 1987 avec une mention très bien. Il bénéficie d'une bourse de l'État du Sénégal et poursuit ses études en sciences sociales, option sociologie de l'information et de la communication à l'université Paris 7. Il a été par ailleurs un militant actif de l'extrême gauche vers la fin des années 70 et le long des années 80. Du collège de Matam à l'université de Dakar, il fut un leader constant et très suivi du mouvement élèves et étudiants. Il intègre le groupe Sud Communication au début de sa carrière professionnelle, après un diplôme d'études approfondi en sociologie de l'information et de la communication. En 1995, il devient le directeur de cabinet d'études et de production KG, communication qu'il a fondé avec ses associés, travaillé essentiellement dans le secteur privé. Il est nommé en 2000 directeur général de la Société sénégalaise de presse et de publication, éditrice du quotidien national Le Soleil, avant de retourner dans le privé. En 2006, en tant que consultant pour le compte de plusieurs institutions de développement, la Banque mondiale en particulier, et d'entreprises dans le cadre du cabinet Afrique Communication, conseiller en communication politique, il a activement participé à plusieurs campagnes électorales, dont celle du président Amadou Toumani Touré en 2007 et du président Sall en 2012, dont il a été coordinateur de la communication. Il était chef du pôle communication de la présidence de la République du Sénégal de 2012 à 2013, avant d'être nommé président du comité scientifique préparatoire du 15e sommet de la francophonie en 2014. L'année suivante, c'est-à-dire en 2015, il est nommé ministre en charge de la communication à la présidence de la République, avant d'occuper depuis 2019 la fonction de ministre conseiller en art et culture à la présidence de la République. Le cirque assez est auteur de plusieurs romans, recueils de poèmes et essais. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Est-ce qu'il y a un très grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau en commentaire, sur ce portrait ? Non, non, non. Sauf que j'ai entendu extrême-gauche, c'est plutôt la gauche, hein ? Non, 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 ça s'est similé plutôt à l'extrême-gauche, parce que nous étions à gauche de la gauche. Ah, j'avais pas bien compris. Nous étions le courant issu de mai 68, notamment le courant marxiste, d'obédience maoïste, qui était à gauche de la gauche que représentait le PAI. À l'extrême-gauche. Donc, vous savez, c'est un portrait tout à fait fidèle, même si les philosophes n'aiment pas trop les portraits. D'accord. Merci donc à Elisabeth pour ce portrait qui présente... Merci, c'est excellent. D'accord. Merci et félicitations donc à Elisabeth Diata pour le portrait de notre invité de ce matin, Elagi Amidou Kassi, ministre conseiller auprès du président de la République. Alors, une triste note pour démarrer ce grand oral, le rappel à Dieu de l'ancien président maléant, Amadou Toumani Touré, avec qui vous aviez des relations particulières. Mais parlez-nous de ses relations avec le Sénégal aussi, où il a vécu pendant un bon bout de temps. Oui. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances à sa famille, les réitérer, présenter mes condoléances au peuple malien, à ses amis, mais également au président de la République, Makissal, qu'il a accueilli ici alors qu'il traversait des épreuves assez sérieuses dans son pays. Personnellement, c'est un ami, c'est un ami, un grand frère, il m'appelait petit frère. Nous avions des relations tout à fait amicales et fraternelles. Je connaissais sa famille, je connaissais un de ses meilleurs amis, Cédu Cissouma, qui a été rédacteur en chef au Soleil, avec qui j'ai collaboré pendant que j'étais directeur général de cette société, éditrice du quotidien national. Et c'est Cédu qui me l'a présenté. Il a eu la courtoisie de venir en 2002 me rendre visite dans les locaux du Soleil. Ce qui était un honneur pour moi, parce que le nom ATT sonnait comme une référence, comme un repère. On l'appelait le soldat de la démocratie, mais plus que le soldat de la démocratie, c'était le bâtisseur du Mali moderne. Parce que de 2002 à 2012, il a entrepris une œuvre colossale de modernisation de son pays, mais également d'atténuation des souffrances de son peuple. Il est venu au Sénégal en 2012, exilé entre guillemets, parce qu'il considérait qu'en venant au Sénégal, il venait chez lui. ATT aimait le Sénégal d'un amour tyrannique. Il aimait les Sénégalais, je l'ai rappelé à notre ami Hassan Dantour. Il aimait profondément les Sénégalais, dont il admirait l'hospitalité, la tradition d'hospitalité. Il admirait la générosité, dont il admirait l'intelligence et l'urbanité. L'un dans l'autre, le président ATT est un Séné-Malien. Séné-Malien. Parce que dire malino-sénégalais, c'est un peu lourd, mais Séné-Malien, au sens où il était entre les deux. Et il était les deux à la fois. Et c'est pourquoi nous avons perdu un ami, nous avons perdu un frère, nous avons perdu un compagnon. Il m'avait fait confiance pour conduire un colloque international sur l'expérience de consensus politique au Mali. Le consensus qu'on appelait le consensus politique, c'était l'association à l'exercice du pouvoir de toutes les forces vives de la nation. Et cela a valu entre 2002 et 2005 des réalisations qu'il faut espérer sur une échelle au moins de 15 ans ou 20 ans. 15 ans ou 20 ans. Nous n'avons pas le temps de revenir sur tout ça. Peut-être une autre fois, on devrait discuter de la corrélation entre la stabilité politique, l'unité nationale, la cohésion sociale, d'une part, et d'autre part, les performances dans la mise en œuvre des politiques publiques. Mais ça, c'est un autre débat. Hassan. Monsieur le ministre, rebonjour. Bonjour Hassan. Nos condoléances, c'est un succès effectivement d'ATT. Nos condoléances aussi au peuple malien. Justement, aujourd'hui, l'ATT a disparu dans un contexte où le Mali traverse encore une crise institutionnelle et sécuritaire grave. On s'est rendu compte avec l'ATT qu'en fait, ce n'est pas la ressource humaine qui manque au Mali. Selon vous, quel est le problème au niveau de ce pays-là pour que chaque fois qu'il y ait des éternels coups d'État, des problèmes de sécurité, du terrorisme et tout ? Bon, ce serait très risqué pour ma part de vouloir dire pourquoi il y a cette situation-là. Je pense que des sociologues, des historiens, des politistes seraient plus à l'aise pour identifier les causes et la carte des contraintes qui font que le Mali depuis 1968 avec le renversement du président Maudibor Keïta jusqu'en 2012 avec l'invasion du nord par les groupes extrémistes, terroristes, pourquoi le Mali a traversé autant d'épreuves ? Il y a eu le coup d'État de 1968. Il y a eu la longue période glaciaire, entre guillemets, c'était un régime militaire très fort, de 1968 à 1991. Il y a eu une transition en 1991, je crois, de 11 mois à peu près, au bout au bout desquelles ATT qui dirigeait cette transition a organisé des élections salués par tout le monde pour son ouverture et leur transparence et le président, le professeur Alpha Omar Konare a pris le relais jusqu'en 2002. Donc, de 2002 à, plutôt de 1991 à 2012, il y a eu une période relativement de stabilité et le passage d'un régime à un autre que le régime d'Adema, l'alliance démocratique du Mali avec Alpha Omar Konare au président ATT. Bref, et en 2012, il y a eu malheureusement le coup d'État militaire avec Sanogo, ensuite l'élection du président Yébeka, ensuite le coup d'État avec Goïka, le colonel Goïka et ses amis et puis en une semaine, il y a eu la disparition, non pas une semaine, en un mois je pense, il y a eu la disparition de deux anciens chefs d'État, Moussa Traoré et ATT. Alors, l'une des dernières apparitions d'ailleurs du président ATT, c'était aux obsèques de Moussa Traoré. Moussa Traoré, absolument. Quel est l'énigme, le philosophe que je suis le diré, l'énigme de ces épreuves-là ? Je ne suis pas trop fan du mystère ou de l'explication par le secret, mais je dirais simplement que le Mali est un territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés. très diversifié au plan démographique, au plan culturel et même temporel parce qu'entre Tombouctou, Gao et Momoko, il y a une heure de décalage. Le Mali a une frontière avec des pays où le terrorisme a sévi pendant des années et des années, sans les nommer. Mais également, le Mali, compte-t-il même de sa superficie, de sa démographie et de son énorme retard, a traversé beaucoup de difficultés au plan économique avec la chute des cours de l'or, la chute des cours du coton, etc. Et l'un dans l'autre, le pays présente beaucoup de fragilité. Ensuite, ce n'est pas aussi un état robuste comme l'État sénégalais, par exemple, qui a une très longue tradition, n'est-ce pas, sur laquelle on peut éventuellement revenir. Et donc, ces vulnérabilités, n'est-ce pas, ces fragilités-là prédisposent le Mali, évidemment, à des séries de crises. Ensuite, il faut dire aussi que l'armée malienne elle-même, voilà, n'a pas cette puissance et cette longue culture républicaine qui lui permettent d'être soudée et surtout d'être plus défendresse, plutôt défenseuse des institutions que déstabilisatrice plutôt de ces institutions-là. Et aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous justement de la situation sécuritaire dans ce pays ? A signalé que le président de transition est à Dakar à partir d'aujourd'hui sur invitation du président Macky Sall. Oui, je pense que c'est d'abord une excellente chose que notre pays soit en passage pour les dirigeants de la sous-région. Je sais aussi d'après certaines informations, le Sénégal n'est pas absent de la résolution de la crise en Côte d'Ivoire. Nous avons participé à pratiquement toutes les initiatives de paix et de sécurité dans notre sous-région. Je pense que pour cela, on doit nous en réjouir et surtout en être fiers, même si ce n'est pas une fierté béate, orgueilleuse, mais tout de même fiers que notre pays participe à toutes ces entreprises de paix et de sécurité fidèles en cela à sa vocation panafricaine. Alors, aujourd'hui, depuis le mois de mars, avec le coup d'État, non, c'était le mois de mai plutôt, depuis le 18 mai avec le coup d'État, il semble y avoir une sorte d'accalmie. Est-ce que c'est lié au fait qu'on ait libéré un ensemble d'éléments de groupes terroristes ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des médiations et des négociations en cours ? Est-ce que c'est parce que quelque part les terroristes se sont repliés ? Je ne sais. Je n'en sais pas grand-chose. Mais toujours est-il que nous observons une sorte d'accalmie que nous souhaitons durable et définitive. M. le ministre, on va passer un petit peu à la situation dans la sous-région, notamment en Guinée, en Côte d'Ivoire. Un peu la même situation par rapport au spectre du troisième mandat, le fait qu'Alsan Ouattara et Alpha Condé aient été réélus dans des conditions extrêmement difficiles pour ces pays-là où il y a une crise post-électorale, beaucoup de morts. Aujourd'hui, quelle cure faites-vous justement de ce genre de situation en Afrique où c'est un éternel recommencement, on retrouve toujours les contestations au niveau des élections, des crises post-électorales, des morts d'hommes tout le temps. Oui, il faut d'abord regretter les morts d'hommes parce que comme disait le président Mao Zedong, si vous coupez une tête, elle ne va pas refleurir. Et donc, c'est tragique. D'autant plus que ce sont des jeunes à la force de l'âge, force vive de la nation qui meurent dans ces crises, dans ces situations de crise. Nous devons être très, très, très vigilants. Nous devons être vigilants parce que ce genre de situation n'est pas exclusif à un pays. Et c'est pourquoi quand nous bénéficions au Sénégal d'une stabilité politique aussi exemplaire, nous devons également nous en rejouir. Personne ne veut voir ce genre de choses chez lui. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays africains dont la tradition démocratique remonte juste aux années 90. Après la boule. Après la boule. De 90 à aujourd'hui, je pense que c'est juste 30 ans. Les vieilles démocraties, c'est sur des siècles qu'elles se sont construites. et malheureusement, nous avons aussi transposé chez nous un modèle démocratique. Ce n'est pas un modèle démocratique endogène. C'est-à-dire, il n'est pas né, il n'est pas le résultat des mutations internes des sociétés africaines. C'est un greffage. Et ce greffage-là semble être en crise. C'est le modèle démocratique tel que nous l'avons hérité de l'Occident qui est, à mon avis, en crise. Et ça, il est important d'en parler. Il est important de déconstruire le discours sur le modèle occidental tel que nous l'avons entendu de boule le sommet de François Mitterrand. avec François Mitterrand. C'est-à-dire, on réduit la démocratie, presse libre, élections libres, adhéchi, liberté d'organisation, liberté de mouvement, etc. Donc c'est un package qui est là. C'est des recettes qui sont là. Or, les recettes peuvent ne pas être adaptées à l'organisme de quelqu'un ou aux traditions alimentaires de quelqu'un. Et il y a rejet. Oui, il y a rejet. Donc c'est pourquoi il y a ces secousses ainsi de suite. C'est pourquoi moi, ce sur quoi je travaille, je réfléchis beaucoup depuis très 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 longtemps, depuis au moins 2002, alors que j'étais directeur général du Soleil, j'avais écrit des articles sur ça. Ce sur quoi je réfléchis, c'est sur comment réinventer notre modèle démocratique à la lumière des réalités de nos pays. Dans cette perspective, je partage au moins avec le président Macky Sall quelques hypothèses et quelques thèses. La première, c'est que il faut renommer la démocratie. La démocratie ne doit plus être réduite à un conflit permanent entre des minorités et des majorités. À une confrontation permanente entre des minorités et la majorité. au point que ces conflits occupent littéralement les médias, occupent le débat politique et souvent ce sont des questions qui n'ont pas lien direct avec le vécu des gens. Parce qu'on parle d'élection, de processus électoraux, de représentations, de codes électoraux, etc. etc. Mais, or, la vertu de la politique c'est de penser les solutions aux problèmes des gens. Souvent, on oublie les problèmes des gens. Mais regardez le débat, même dans notre espace public, c'est oui qu'il a relié, qu'il n'a pas relié, oui, qu'il est bon, qu'il est mauvais, oui, etc. Et malheureusement, c'est tellement crypto-personnel qu'on oublitère les problèmes réels auxquels les populations sont confrontées. Qu'on oublitère également le débat sur les politiques publiques tel que le conduit tel ou tel gouvernement pour en déceler les performances mais égales et au cas échéant les insuffisances et dégager des perspectives. Voilà donc pour moi un cadre de réflexion pour ne pas personnaliser la Guinée, la Côte d'Ivoire ou la Guinée-Bissau, etc. pour ne pas personnaliser. Voilà pour moi une question de principe. Dans ce siège, M. le ministre, justement, au moment lors de sa visite à Dakar, vous vous en rappelez certainement, avait dit que justement l'Afrique avait besoin non pas d'informes mais d'institutions fortes. Mais au regard d'aujourd'hui de ce qui se passe aux États-Unis avec la présidentielle américaine, on s'est rendu compte qu'en réalité les institutions ne sont peut-être fortes que lorsque, bien entendu, ceux qui sont chargés de l'anime jouent un peu le jeu. Apparemment, quand Trump a refusé de jouer le jeu, vous voyez que les États-Unis aussi ont tremblé à ce niveau-là. Vous savez, il y a deux décennies, un peu plus, un penseur américain avait parlé de la fin de l'histoire, Fukuyama. Il avait dit que c'est la fin de l'histoire parce que nous avons maintenant le triomphe du modèle libéral, du modèle démocratique libéral. C'est la fin de l'histoire parce que ça devient l'horizon indépassable de notre temps comme Jean-Paul Sartre disait du marxisme qu'il est l'horizon indépassable de notre temps. Dès lors qu'il ne peut plus y avoir d'évolution des systèmes politiques, c'est la fin de l'histoire. L'histoire étant une perpétuelle génération de modèles de chemins, etc. C'est dur quoi ? C'est dur d'abord que cette thèse est complètement balayée et je pense que son auteur aujourd'hui est forcément revenu sur ça parce qu'on voit bien qu'au-delà du modèle libéral qui est en crise, il y a bien des possibilités que les hommes inventent autre chose. De nouveaux modèles. D'autres modèles, premièrement. Deuxièmement, malgré tout le respect que je dois au président Obama, on ne peut pas distinguer d'une part des institutions, d'autre part les gens qui l'animent. C'est une dialectique entre les deux. C'est une dialectique parce que aujourd'hui en Amérique, il y a un président qui dit qu'il ne quitte pas. Voilà. Il refuse. N'est-ce pas? Il y a son entourage qui est au cœur de l'État qui dit qu'il ne quitte pas. Alors, il y a vous savez pourquoi? Parce que ce président croit fort à cette particularité d'État moderne qu'on appelle la post-vérité. La post-vérité veut dire les faits ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est ce que l'opinion pense et il faut façonner l'opinion. Il faut façonner l'opinion. Il faut la manipuler. Et donc, si l'opinion adhère à ce que je dis, que ce soit légal ou non, que ce soit vrai ou non, c'est tant mieux parce que je gagne. Donc, ça, j'avais raison. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est la porte ouverte à la... comment c'est... tu as parlé tout à l'heure là, à la manipulation de l'opinion. C'est la porte ouverte aux fake news, n'est-ce pas, les fausses nouvelles. C'est la porte ouverte à la propagande au sens le plus vulgaire et le plus hitlérien du terme. Et voilà. Et donc, lui, il dit, j'ai jusqu'au mois de janvier, donc d'ici là, je vais marteler l'opinion que c'est une élection parce que, comme disent les Dogon, une vérité de mille ans, un mensonge de mille ans devient vérité. Et donc, si on martèle... Et il profite du temps qui lui reste. Voilà, on martèle durant tout ce temps, mais ça finit par peut-être être vrai, par faire douter l'opinion et je peux rester au pouvoir. C'est un tout petit peu la base, n'est-ce pas, de toute cette agitation de l'ancien... enfin, de l'ancien président qui n'accepte pas d'être ancien ni ex. cette façon de s'accrocher au pouvoir semble être propre aux pays africains, aux chefs de l'Africa et Hassan en a déduit que cette situation aux Etats-Unis rétablit un peu Ouattara et qu'on est en contre réhabilite. Partagez-vous cette opinion. Je n'ai pas trop envie de personnaliser compte tenu des raisons que vous savez. Je suis quand même un conseiller du président. Donc je n'entrerai pas dans ce débat-là. Je dirais simplement que là également, certains pays africains comme le Sénégal doivent se réjouir. En 2000, le président Diouf qui a gouverné 20 ans ce pays après le président Senghor qui a gouverné 20 ans. Donc 40 ans de socialisme. Mais quand il a été battu en 2002, il a appelé son challenger le président à avoir dit la félicité. La félicité. Ça s'est passé. Il n'y a pas eu de contestation de cette élection-là du côté des socialistes. Contre presque toute attente. Oui, ça s'est passé. Et puis on a remis le pouvoir à l'endroit au président élu. En 2007, le président Wanda a été réélu. Il n'y a pas eu de contestation majeure. Il a poursuivi. N'est-ce pas ? En 2011, il a dit qu'il va être candidat. Le peuple a dit, enfin, une partie du peuple a dit vous ne pouvez pas être candidat, monsieur le président, parce que vous avez fait deux mandats. Il y a eu des manifestations. Déjà, on prenait le boycott. D'ailleurs, nous, avec le président Macky Sall, on avait dit que si le conseil constitutionnel reconnaissait, validait la candidature du président Wanda, qu'on allait partir et tout faire pour le battre dans les yeux. Mais c'est ça qui s'est passé. N'est-ce pas ? Donc, Wanda a félicité, le président Wanda a félicité son challenger, Macky Sall. Et ça s'est passé correctement. 2012, 2019, etc. etc. Le président Macky Sall a gagné et il a poursuivi tout ça dans la paix, dans la stabilité. Mais c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Aucun président ici, dans ce pays-là, n'a jamais été battu d'une manière ou d'une autre et voulu s'accrocher au pouvoir. Et qu'est-ce qui fait cette particularité du Sénégal comparée à d'autres pays ? La particularité du Sénégal, c'est que nous avons expérimenté progressivement et nous l'avons construit, édifié par des batailles longues depuis la colonisation. Des patriotes, des démocrates, des progressistes se sont battus au prix de leur liberté, de leur bien-être pour que le Sénégal en arrive là. Parce que rappelez-vous, pour ne prendre que ce repère, en 1957, septembre, le PAI est créé, le Parti africain de l'indépendance, et des intellectuels, des syndicalistes, des hommes et des femmes de qualité qui se sont battus. Certains ont été emprisonnés, d'autres ont été exilés, certains sont morts, d'autres sont devenus fous, d'autres ont perdu leurs privilèges. Dans les années 60, mais il y a eu le PAI Sénégal, le Parti pour le rassemblement africain de Abdoulaye Li et de ses compagnons, mai 1968, c'est les étudiants, la classe ouvrière, les jeunesses du pays qui se sont dressés contre le régime de Senghor. Les années 70 ont été ponctuées par des mouvements des jeunes, des étudiants, des élèves, des jeunes sénégalais, c'est soldé d'ailleurs par la mort de quelqu'un comme Omar Blondin-Dioub qui s'est sacrifié. Il y a ses frères et leurs amis qui avaient, qui s'étaient révoltés contre Senghor. N'est-ce pas ? Alors, il y a eu également ce qu'on appelait les extrêmes-gauches, les maouistes, les maouistes, mais qui ont été décapités en 1975. On les a, on a arrêté toute la direction vous savez pourquoi ? Parce qu'ils distribuaient un journal ronéotypé qui dénonçait le régime. Est-ce que vous... Mais aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer qu'au Sénégal, il y a eu un moment où distribuer une feuille où on disait son point de vue était susceptible d'amener son auteur en prison. Donc, la démocratie sénégalaise est une démocratie bâtie progressivement. On a renforcé les socles, les fondements jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est amélioré progressivement, progressivement, jusqu'à avoir des institutions qui, malgré les insuffisances, parce qu'il faut toujours améliorer, toujours améliorer, ont quand même encadré notre démocratie et faisant que les élections, depuis au moyen 1988, passer cette parenthèse-là, sont devenues normales, libres et démocratiques. Et ça a valu aussi... Non, plutôt, l'autre facteur, c'est la qualité de l'élite. La qualité de l'élite. Et enfin, les ressorts internes à notre société. Les Sénégalais n'aiment pas les extrémistes. Non. Le Sénégal, c'est un pays du centre. Juste milieu. Juste milieu. Nous sommes très sensibles aux principes et valeurs de consensus, de dissos, de concertation, de dialogue. Et qui fait que quand ça veut aller vers le prépice, vers le précipice, il y a toujours des forces qui viennent faire de l'amédiation, souterrainement, des forces qui ne sont pas institutionnelles, extra-institutionnelles, disons même infra-institutionnelles, mais qui viennent faire de l'amédiation pour que le pays ne sombre pas dans le chaos. Parfois, ce sont des guides religieux. Hassan, oui. Fatou, je n'allais pas poser cette question, mais vraiment, c'est vrai qu'on est impris par le temps, mais cette gauche, monsieur le ministre, à laquelle vous avez longtemps appartenu, et qui aujourd'hui, bien entendu, a du mal vraiment à contrôler le pouvoir, à revenir au pouvoir et à l'exercer, et qui d'ailleurs collabore un peu avec les libéraux. Aujourd'hui, comment, qu'est-ce que se passe au niveau de la gauche, comment faire pour la faire rebondir, pour qu'elle quand même revienne un peu au pouvoir pour contrôler les choses? je vais vous décevoir, cher ami, parce que moi, les catégories gauche, droite, centre, je n'y crois plus. Ah oui? C'est fini? Non, c'est terminé. C'est la mort des idéologies? Non, je ne parle pas de la mort des idéologies. Je parle de la mort des catégories politiques qui figent les gens dans des référentiels qui sont devenus problématiques. Aujourd'hui, on dit que Macky Sall est un libéral. Mais Macky Sall a une politique en matière de santé que les gens diraient socialiste. Macky Sall a une politique de subvention de l'agriculture que les gens diraient socialiste. Macky Sall a une politique d'infrastructure financée par l'État que les gens diraient socialisme d'État entre guillemets. Macky Sall a une politique de filet sociaux avec des programmes extrêmement puissants de ce point de vue comme le PUDC, comme le PIMA, comme Promovil que les gens appelleraient socialiste, etc. Vous voyez donc que c'est extrêmement tenu la frontière entre ce qu'on appelle gauche, droite, centre, socialisme, libéralisme, etc. Tout est confirmé. Pour moi, aujourd'hui, il est question de réfléchir tous les jours et de mettre en œuvre des politiques qui apportent des solutions aux problèmes des populations. Maintenant, libre à chacun... Surtout que nous sommes à l'ère des grandes coalitions et chacun vient avec ses idées, programmes et propositions. Mais libre à maintenant chacun de se dire capitaliste, socialiste, libéral et consort. Mais moi, j'en reviens à une approche tout à fait singulière de la politique. Quand je dis singulière, c'est un rapport avec ce que le dirigeant révolutionnaire Lénine, Vladimir, Ilyich Olyanov-Lénine, les dirigeants russes, leader de la révolution de 1900... d'octobre... d'octobre 2019, appelé... 2017 plutôt, 1917, appelé l'analyse concrète de la situation concrète. C'est-à-dire, aujourd'hui, les populations sénégalaises dans le monde rural ont besoin d'eau potable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur apporter de l'eau potable pour qu'elles améliorent leur confort, leur santé et qu'elles puissent utiliser l'eau comme intrant dans les activités de production agricole et les activités économiques de façon générale. Si Fatou se dit libéral et apporte des solutions concrètes à ça, mais, alhamdoulilah, si Hassan se dit de gauche ou d'extrême gauche apporte des solutions concrètes à ça, alhamdoulilah, c'est pourquoi je dis, je disais tantôt à propos de la démocratie qu'on ne doit pas réduire le modèle démocratique à la lutte, à la guerre permanente, comme ça se passe aujourd'hui. N'est-ce pas ? Vouloir coûte que coûte la guerre en temps de paix et chercher de la paix en temps de guerre. Voilà. Alors, je pense donc que nous devons en revenir à ce que j'appelais la vertu de la politique. Chercher des solutions aux problèmes des gens. Et c'est d'ailleurs ce que me disait ATT. Une fois, je lui ai dit qu'est-ce que la politique, M. le Président. Il me dit, bon, qu'est-ce que vous, les intellectuels, vous allez dire les grecs antiques, les africains antiques. Non, non, pour moi, la politique, c'est chercher des solutions aux problèmes. Dans ce siège-là, M. le ministre, certainement, vous approuvez la démarche d'Idriss Sasek et peut-être d'Idriss Sasek qui se sont réconciliés. Et beaucoup de Sénégalais semblent cependant se prient et parlent un peu de déception, de trahison pour certains. Et de deal. Et si vous voulez, même du fait que peut-être l'Idriss Sasek s'est déni, s'est... voilà, il a renié ses convictions, tout cela. Comment vous avez apprécié ces réactions-là? Vous savez, moi, j'ai écouté en prenant au série ce que les uns et les autres disent. Parce que aussi ça, c'est important dans un pays. D'écouter tout le monde. D'écouter tout le monde. Chacun d'entre nous doit savoir qu'il ne détient pas le monopole de la vérité. C'est important. Qu'il ne détient pas le monopole du patriotisme. Qu'il ne détient pas le monopole de la démocratie. encore moins du nationalisme. Nous sommes en même peuple, en même pays. Les militants qui sont dans la paire sont passés certainement par le PDS. D'autres qui sont dans PASSEF sont passés certainement par le PS. D'autres qui sont dans le PS sont passés certainement par le PAI ou AJ, etc. D'autres qui sont dans Andedjev sont passés certainement par les libéraux ou par les nationalistes de Cheikh Amtidiobeko. Mais alors, il y a l'élite politique sénégalaise qui se caractérise par la mobilité par la mobilité entre guillemets par les transhumances. parce que bon, il y a le mot qui est consacré par les transhumances. C'est-à-dire que LHKC a quitté sinon moi je serais transhumant parce que j'étais dans l'extrême-gauche sénégalaise. Aujourd'hui, je suis dans la paire. pour moi, ce n'est pas de la transhumance ou quoi que ce soit. C'est juste que ce que j'appelais tout à l'heure analyse concrète de la situation concrète m'a amené à me dire que je trouve dans l'APR tel qu'on l'avait porté un cadre propice pour réfléchir sur les problèmes du Sénégal et apporter des solutions aux problèmes du Sénégal. Est-ce que ça traduit la mort des idéologies comme disait Hassan ? Je ne parle pas de la mort des idéologies. Je parle du dépérissement ou de la forclusion ou de la péremption des catégories qui figent les gens dans des dogmes et des a priori. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'aussi en politique on ne doit pas poursuivre une forme d'éthique également le fait de respecter sa parole le fait de peut-être de poursuivre l'intérêt général et non pas forcément son intérêt personnel et est-ce que aussi quelque part on n'est pas aussi en train de perdre l'éthique également en politique ? Vous savez dans les années 30 du siècle dernier les communistes chinois qui combattaient les nationalistes du Kuomintang mais finalement se sont alliés contre l'impérialisme japonais en Afrique des partis d'obédience différentes qui se voulaient aux hégémonies se sont alliés pour la lutte pour l'indépendance en Afrique du Sud Mandela est sortie de prison une de ses premières déclarations était de dire la pure de prison c'est celle de rancœur l'ANC a pourtant coopéré avec l'ancien parti au pouvoir mais pour gérer l'Afrique du Sud etc. alors vous avez même des pays comme l'Allemagne il y a des formes de coalition au pouvoir mais ça c'est dans tous les pays les communistes français se sont alliés à De Gaulle pour combattre l'occupation allemande en 1974 il y a eu ce qu'on a appelé en France le programme commun dans les années 70 au Sénégal il y a eu ce qu'on a appelé le compromis historique avec comme théoricien Baba Karsine du Sessi qui était d'abord dans l'extrême dans la gauche et puis qui est allé au parti socialiste mais donc quand je parle d'analyse concrète la situation concrète c'est au-delà de la morale parce qu'on confond souvent l'éthique et la morale oui je sais c'est à dire que les catégories Wachornako Daphne Lee ne sont pas opératoires il faut faire attention parce que vous êtes par exemple vous êtes en train de conduire vous n'aviez pas prévu que quelqu'un allait traverser mais quand vous voyez quelqu'un traverser vous êtes obligé de faire ce que vous n'aviez pas prévu de faire la vie n'est pas figée c'est important la vie elle est dynamique et en fonction de la situation on peut parfaitement changer de discours changer de tactique il y a la stratégie il y a la technique c'est à dire les démarches intermédiaires qui permettent d'atteindre l'objectif final qui est la stratégie alors cette ouverture de la mouvance présidentielle qu'est-ce qu'il explique à votre avis mais qu'est-ce qui est arrivé et qui n'était pas prévu il y a trois choses un le président a clairement dit qu'il allait tirer les conséquences du dialogue national qui a réuni toutes les forces vives de la nation toutes les forces vives de la nation à l'exception de quelques partis à souligner oui mais c'est marginal non c'est marginal tout le monde a participé sans exception je vous dis parce que certains ont dit oui nous on participe au dialogue politique mais on ne participe pas au dialogue national attendez quand même c'est un tout c'est un tout vous ne pouvez pas revendiquer une partie à l'exclusion du tout parce que la partie elle est élément du tout le PASTEF n'a pas participé mais elle a participé ils n'ont pas participé au dialogue politique non si ils ont participé au dialogue politique oui ils ont dit nous on participe au dialogue politique on ne participe pas au dialogue national ça n'a pas de sens mais ce n'est pas important l'essentiel c'est que le gros de la classe politique est participé à cet exercice hautement démocratique parce qu'encore une fois on ne peut pas réduire la démocratie à cette confrontation permanente à cette guerre de tranchées alors ça c'est un aspect le président a dit je vais en tirer les conséquences si nous sommes capables de nous asseoir pour discuter des problèmes du pays on s'accorde sur un certain nombre de choses mais ça veut dire qu'on peut gouverner ensemble malgré nos divergences demain s'il faut aller vers des compétitions on va aller vers des compétitions que le meilleur gagne c'est à dire chacun d'entre nous dira moi j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça l'autre dira nous avons fait ça ensemble mais il a manqué ça et ça moi si vous me donnez le pouvoir je vais continuer à faire ça 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 et ça c'est aussi simple que ça mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur est-ce une médiation ou une crise économique assez particulière avec la Covid on en a parlé aussi comme prétexte c'est pourquoi je disais ça c'est le premier aspect le fait que le président tire des conclusions du dialogue le deuxième aspect c'est effectivement la crise la Covid mais tout le monde a été à défilé au palais au début de la Covid tout le monde s'est engagé autour du président de la République dans le combat contre le coronavirus cela veut dire quoi cela veut dire que il y a des sujets clés autour desquels nous sommes tous d'accord analyse concrète de la situation concrète et troisième aspect mais cette crise là elle a eu des conséquences tragiques pour ne pas dire dramatiques sur l'économie nationale comme sur l'économie mondiale or le président peut parfaitement estimer que face à cette situation là à ces trois occurrences je pense que nous pouvons aller ensemble régler des problèmes majeurs mais et que chacun garde son indépendance plus moi si demain toute la majorité présidentielle s'accordait pour avoir un même bloc politique je dirais bravo parce que simplement le la la mise en parenthèse des guerres de tranchées mais nous permet d'avoir une stabilité politique qui est importante pour les investisseurs mais également qui est propice à des actions concertées pour le développement de la nation alors l'essentiel c'est quoi l'essentiel c'est que nous discutions sans a priori sans dire que celui-là c'est un traître vous savez quand vous commencez à dire à quelqu'un tu es un traître ils ne discutent plus avec vous quand vous avez des préjugés tu es du pouvoir donc tu n'es pas bon tu es de l'opposition donc tu es bon alors que j'entends certains dirigeants qui étaient au pouvoir qui étaient associés au pouvoir dès qu'ils sont sortis maintenant le pouvoir tous ceux qui sont là-bas sont mauvais et c'est eux maintenant qui sont bons y compris des politiciens qui ont exercé de très hautes responsabilités dans l'état du Sénégal dès qu'ils sont sortis un mois après le pouvoir c'était les mauvais c'est eux les bons alors je pense que nous devons liquider les préjugés nous devons dépasser les préjugés parce que c'est cela qui nous permet d'être dans une conversation utile et productive c'est ce que d'ailleurs notre mouvement qui s'appelle l'initiative pensez agir nous appelons la nouvelle éthique de la conversation l'éthique au sens des règles qui doivent encadrer une conversation utile une conversation productive pour le peuple sénégalais si vous venez de nous rejoindre vous suivez le camp oral sur UMI FM on aurait dû faire le rappel depuis tout à l'heure et la j'ai amie de gazé ministre et conseiller auprès du président de la république il nous reste à 5 minutes au plus oui et là ça va nous permettre ces 5 minutes avec votre permission bien entendu de parler un peu de ce que certains qualifient d'islamophobie de ces discours qu'on entend sur l'islam en réaction à des actes de terrorisme voilà ça c'est indéniable mais comment vous avez analysé le discours de Macron à son temps et la réponse discours de président Makishal sur justement l'islam voilà vous savez l'islam comme toutes les religions fait partie de ce que j'appelle la sphère de l'intime l'intime c'est ce qui est profondément en nous et qui n'est pas transmissible c'est ça l'intime qui ne s'explique pas quand on vous dit mon intime conviction vous n'avez pas besoin d'arguments vous n'avez pas besoin de démontrer c'est ce qui sort de vous qui n'existe qu'en vous c'est une sorte de croyance mais si on veut vivre ensemble que chacun vit son intimité voilà et que nul ne veuille percer l'intimité de l'autre ou violer l'intimité de l'autre ou banaliser l'intimité de l'autre parce que simplement chacun vivant dans son intimité nous pouvons vivre ensemble dans le respect mutuel je pense que maintenant au delà de l'intimité il y a d'autres choses qui nous unissent par exemple la lutte contre le terrorisme mais dans le nord du Niger c'est des musulmans les terroristes ils tuent qui des musulmans dans le nord du Mali c'est des musulmans les terroristes ils tuent qui les musulmans dans le nord du Niger c'est les musulmans ils tuent qui les musulmans au Burkina Faso dans les pays arabes en Asie partout Chabab etc alors donc mais la lutte contre le terrorisme est un dénominateur commun malgré notre diversité et justement vivre ensemble donc c'est que chacun respecte l'intimité de l'autre donc la diversité parce que nous avons des intimités différentes même notre manière de pratiquer notre religion diffère notre manière de vivre la culture sénégalaise diffère mais tant que c'est pas l'intimité la diversité on peut vivre ensemble autour de ce qui nous unit mais si tu blesses l'intimité de quelqu'un il réagit or il ne faut pas confondre là aussi terrorisme et islam ça n'a rien à voir la preuve tous les trois ici nous sommes des musulmans est-ce que nous sommes des terroristes et donc je pense que le fond du discours de Macky Sall c'était ça c'était de dire stop gérons ce qui nous unit respectons ce qui nous différencie et ce qui nous différencie c'est nos intimités respectives qui sont irréductibles intraduisibles et intransmissibles alors nous avons encore trois minutes moi je vais reparler un peu politique avec cette ouverture de la mouvance présidentielle qui a conduit aussi ou qui en tout cas annonce certains dans l'opposition notamment Aminata Touré qui aurait quitté tous les groupes WhatsApp comme on dit de la mouvance présidentielle qui aussi aurait quelques soucis avec le président de la république en tout cas nous allons vers une recomposition politique comment appréhendez-vous justement ces mutations bon moi je crois que je me suis exprimé sur ça c'est à dire que la liberté de chacun est imprescriptible chacun d'entre nous sénégalais agit en fonction de ses intimes convictions n'est-ce pas bon je pense que le président de la république a la prérogative n'est-ce pas de changer son gouvernement n'est-ce pas de nommer qui il veut dans certaines institutions dont le leadership dépend de sa signature donc sur ce plan à mon avis il n'y a pas de il n'y a pas de problème l'essentiel pour moi c'est qu'il y a un nouveau gouvernement et nous devons lancer un défi à ce nouveau gouvernement de mettre en oeuvre ce qu'on appelle le PAP2 le programme d'action prioritaire de ajuster et accélérer mais perdre quelqu'un comme Aminata Touré ou Marium Alengou Indiaï Mactar Sissé non ça c'est vous qui avez parlé le permis oui oui est-ce que le jeu en vaut la chandelle au nom d'une ouverture vous verrez bien que il y a trop de projections bon d'hypothèses etc etc mais vous allez voir que pour l'essentiel pour l'essentiel tous les gens que vous avez cités pour l'essentiel sont encore avec le pays pour l'essentiel pour l'essentiel il est 12h le PDS la réaction du PDS alors qu'il y avait des retrouvailles quand même avec Maki entre Maki et Maki bon je pense que si le PDS parce que ça c'est ouvert pour moi la majorité présidentielle est ouverte à tous les acteurs politiques à tous les acteurs par conséquent si demain le PDS évolue dans ses positions il peut parfaitement venir renforcer cette majorité présidentielle si tenter que la politique c'est l'art de trouver des solutions aux problèmes du peuple sénégalais est-ce dire que pour le moment les discussions entre le PDS et la mouvance notamment prise je n'ai pas d'info sur ça merci 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 le ministre et la jamie de casser d'avoir été l'invité de ce grand oral ça a été un grand plaisir de vous recevoir je vous remercie aussi de m'avoir reçu et à la prochaine fois inchallah merci aussi soit dit en passant quand même présentons nos condoléances collectives peut-être ah oui on aurait dû en parler c'est le marabout en nos condoléances collectives aux familles des jeunes qui sont l'immigration malheureusement on n'a pas abordé ça mais ce serait bien je pense que le gouvernement du Sénégal le président Maxal avait fait un communiqué c'était le 31 octobre avant ça le gouvernement avait fait également un communiqué où le président avait demandé de renforcer les mesures de surveillance de nos codes mais également de répression des passeurs et je pense que depuis lors il y a énormément d'actions qui sont en train d'être faites dans ce sens là en dehors des politiques publiques pour que les jeunes aient accès à des revenus et à de l'emploi mais ça c'est un autre sujet sur lequel certainement on revient on aura l'occasion d'en reparler ce n'est que partie remise merci monsieur le ministre merci à ça merci merci monsieur le ministre je suis dit aux parents et aux jeunes que je pense que juste pour chercher quelque chose il n'y a pas quelque chose qu'il n'y a pas ici et moi j'ai été là et c'est dur partout dit on voilà c'est dur partout il faut se battre et s'organiser ici et maintenant merci merci à Diawo pour la mise en ordre technique et aussi à Elisabeth Diata pour le parfait portrait de l'invité du jour monsieur le ministre nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à la même heure sur cette même fréquence et c'est promis ce sera avec le même plaisir qu'aujourd'hui c'était le Grand Oral passez un bon week-end